Bonjour, je vous remercie de m'écouter et aujourd'hui je vais vous présenter mon exposé sur Arthur Rimbaud. Tout au long de ce PowerPoint, je vais insérer des commentaires que vous pourrez écouter sur chaque diapositive. Pour suivre mon exposé, je vous laisse passer à la diapositive suivante. A présent, je souhaiterais tout d'abord vous présenter, puis vous décrire le tableau que vous avez sous vos yeux, qui est le tableau Sans Asile. Dans un premier temps, Sans Asile est un tableau du peintre français naturaliste Fernand Pelaise. Ce tableau a été peint en 1887. Comme je l'ai dit, Fernand Pelaise est un peintre naturaliste français. Il appartient donc à la doctrine, au courant artistique, à la fois littéraire et artistique d'ailleurs, du naturalisme. Le naturalisme se caractérise par la volonté de l'auteur ou du peintre de proscrire toute idéalisation de la réalité. Il souhaite retranscrire dans son œuvre la réalité telle qu'elle est, sans l'embellir ni la modifier. Ce tableau que vous pouvez voir est actuellement exposé au Petit Palais à Paris. Il a une largeur de 236 cm pour une hauteur de 136 cm. Les thèmes qu'il va aborder sont la pauvreté, la famille, la misère, l'injustice sociale ou encore les inégalités sociales. A présent, je souhaiterais vous décrire la composition de ce tableau. Au premier plan, nous pouvons voir une famille immobile composée de cinq enfants et de la mère. La famille se trouve dans une rue que le spectateur ne peut que deviner et elle se situe devant un mur. Ils sont situés bien au centre du tableau et sont ainsi le sujet principal de ce dernier. La mère, elle est très tirée et le visage creux. Elle porte un voile noir et regarde dans notre direction. Un nourrisson tête son sein pâle. Ce dernier porte un bonnet blanc très lumineux. Autour d'elle se situent quatre enfants. Trois d'entre eux dorment recroquevillés sur eux-mêmes. Ils portent des haillons. Le garçon, allongé au pied de sa mère, ne porte pas de chaussures et est recouvert d'une couverture. Quant à la fillette, elle a un drap élimé sur la tête et une robe abîmée. Le dernier des quatre enfants se démarque des autres car il est situé en retrait du reste de la famille. Contrairement aux autres, il ne dort pas et fixe le spectateur avec un regard noir. Lui aussi n'a pas de chaussures. A droite du tableau, se trouvent des ustensiles de cuisine entassés. C'est le seul accessoire que l'on peut trouver dans ce tableau. La composition est symétrique puisque la mère se trouve au centre du tableau avec à notre gauche trois enfants et à notre droite un enfant et des ustensiles de cuisine. Cela donne un équilibre à la toile. De plus, on observe une composition pyramidale comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint. La tête de la mère forme avec les pieds de la fillette et le garçon allongé à ses pieds un triangle. Quant aux couleurs, ce sont des couleurs froides, éternes, comme le marron, le gris et le noir. Seules quelques pointes de rouge dans l'imprimé du foulard de l'enfant à gauche donnent une pointe de chaleur au tableau. Il est globalement très terne. La lumière, quant à elle, semble provenir d'au-dessus de la famille. Par ailleurs, le peintre a utilisé la technique du clair-obscur. La blancheur du mur contraste avec la masse sombre que forment les corps des membres de la famille. De plus, les couleurs ternes sont très peu lumineuses qu'on... Contrairement aux pierres du mur. La figure sombre de la mère contraste avec la clarté de sa poitrine et le bonnet de l'enfant qu'elle tient dans ses bras, ainsi qu'avec le teint de l'enfant à ses pieds. A présent, je voudrais vous présenter mon interprétation de ce tableau. Vous allez pouvoir comprendre comment j'ai interprété les différents composants, ainsi que les différents symboles. Pelaise appartient au courant du naturalisme. Les peintres naturalistes souhaitent peindre la réalité le plus fidèlement possible. Ainsi, le tableau sans asile s'inscrit dans une dynamique naturaliste, par la volonté du peintre de peindre le quotidien de cette famille de gens du peuple. Dans un premier temps, la composition des personnages et les éléments qui les entourent nous donnent des informations sur le contexte de cette scène. Les ustensiles que nous pouvons observer à notre droite montrent que la famille est partie précipitamment d'une habitation et qu'elle a emporté dans son départ les seuls biens qu'elle pouvait conserver. Cette situation correspond au titre de l'œuvre, puisque les personnes sans asile sont des personnes qui n'ont pas de logement. Ainsi, la famille a récemment été mise dehors, sûrement parce qu'elle ne pouvait plus payer le loyer ou parce que le logement était trop cher. Pélaise cherche d'ores et déjà à susciter l'indignation du spectateur en montrant une scène inhumaine et qui est le résultat d'un comportement égoïste et injuste. Égoïste peut-être de la part du propriétaire et injuste parce que certaines classes sociales, comme la bourgeoisie, ont accès au logement ou encore à la nourriture. Par ailleurs, la lumière qui semble venir d'en haut montre que le jour est déjà bien entamé. La scène que Pélaise a peinte se déroule probablement en milieu de journée, peut-être à 14h ou à midi. Cependant, les enfants dorment encore, ce qui veut dire qu'ils n'ont sûrement pas dormi de la nuit, peut-être parce qu'ils ont passé la nuit à chercher un endroit où dormir au chaud et qu'ils ont cherché en vain, puisque la famille se retrouve à la rue et que les enfants épuisés dorment alors qu'il fait grand jour. Pélaise montre ici les incohérences de la misère, puisque les enfants ne devraient pas dormir en journée. Ils devraient être grands éveillés et même aller à l'école. De plus, les enfants sont blottis les uns contre les autres, cela très certainement pour se tenir chaud. Leurs minces habits ne les protègent pas du froid. La vie dans la rue prise ces enfants d'une vie confortable et propice à un bon développement, puisqu'ils dorment à même le sol et qu'ils se couvrent avec ce qu'ils peuvent. Cette condition ne peut que révolter le spectateur. Le clair-obscur, quant à lui, peut avoir été utilisé dans une volonté de faire ressortir la misère des pauvres. En effet, apposer des couleurs foncées sur une couleur claire permet de rendre les couleurs foncées encore plus sombres. Cela rend la misère encore plus flagrante. Le fait qu'elles soient associées, que les couleurs sombres soient associées à la pauvreté, montrent que la pauvreté est destructrice et qu'elle est synonyme de désespoir et d'une vie malheureuse pour les enfants et la mère. Les seuls personnages en présence sont les membres de la famille et ils occupent l'entièreté de cette peinture. Nous ne connaissons pas leur environnement, nous ne pouvons pas voir les passants qui les entourent, ni les magasins ou les habitations. Cette configuration relève d'un choix de l'artiste qui souhaite que le spectateur soit concentré sur les personnages et leur misère. Ici, ils sont l'intérêt et le sujet du tableau, alors que dans la société, personne ne semble vouloir les considérer. Le plus souvent, les bourgeois tournent la tête face à la pauvreté. Peu de mendiants reçoivent de l'aide et beaucoup meurent de faim ou de froid. Le peintre ne laisse pas le choix au spectateur, qui ne peut pas détourner le regard et ne peut faire semblant qu'il ne les voit pas. Peu l'aise confronte le spectateur aux pauvres individus qu'il a peint. Il confronte le spectateur du 19e siècle à voir ce qu'il ne voit pas ou qu'il ne veut pas voir, ceux qui dans la société sont transparents, invisibles. Peu l'aise a peut-être voulu montrer que les mendiants sont écartés de la société, que leurs conditions, que leur pauvreté, les écartent de la société. C'est une autre forme d'interprétation. C'est également une autre manière de montrer que les mendiants sont victimes de cette injustice sociale. Par ailleurs, c'est pour obliger le spectateur à contempler la misère que son regard est attiré par celui de la mère et celui de l'enfant de gauche. Fernand Pelaise cherche à capter l'œil du spectateur du 19e siècle, en l'obligeant à faire face aux injustices. Je pense qu'il essaye de pousser les gens à prendre conscience que la société dans laquelle ils vivent est une société cruelle qui laisse mourir les plus pauvres et les plus jeunes. De plus, ce regard est lourd de chance. Les mendiants oscillent entre envie et colère. Le regard du garçon est assombri par le clair-obscur et dénote d'un mépris envers les personnes qui les ont expulsées et envers des passants qui ne font rien pour les aider et les laissent mourir de froid ou de faim. Le jeune garçon nous regarde avec un regard accusateur puisque nous le regardons mourir à petit feu sans intervenir. Nous sommes mis en position de culpabilité par le regard de cette famille. Nous pouvons également interpréter la composition pyramidale qui rappelle les peintures sacrées comme une référence à l'inaction de Dieu. En effet, Dieu est censé être un être bon et charitable qui encourage au partage puisqu'il partage son pain avec ses convives. Mais ici, Dieu ne semble pas être venu en aide à ses enfants puisqu'ils sont seuls et à la rue. L'inaction de Dieu est semblable à celle des hommes. Il y a ici un grand contraste entre l'image supérieure que l'on peut avoir de Dieu et celle exprimée par le tableau qui le montre presque insensible à la misère. Là encore, Peulès critique l'inaction de Dieu qui laisse mourir les enfants et le fait apparaître avec le même comportement que les hommes. Cependant, le fait que la lumière soit concentrée sur le bonnet du nourrisson et sur le sein qu'il tète peut être interprété comme une lueur d'espoir. Ce bébé, ce nourrisson sortira peut-être de la misère et aura un avenir meilleur. Quant aux autres membres de la famille qui eux sont habillés de vêtements sombres peut-être ne sortiront-ils jamais de la pauvreté et connaîtront une fin tragique comme la maladie ou même la mort. À présent, je vais vous lire le poème que j'ai choisi. Je commence ma lecture. Noire dans la neige et dans la brume Au grand soupirail qui s'allume Leur cul en rond À genoux, cinq petits Misère ! Regarde le boulanger faire le lourd pain blanc Ils voient le fort bras blanc Qui tourne la pâte grise Et qui l'enfourne dans un trou clair Ils écoutent le bon pain cuire Le boulanger Au gras sourire chante en vieillère Ils sont blottis Pas un ne bouge au souffle du soupirail rouge Chaud comme un sein Et quand Pendant que minuit sonne Façonné, pétillant et jaune On sort le pain Quand Sous les poutres enfumées Chantent les croûtes parfumées et les grillons Quand Ce trou chaud souffle la vie Ils ont leurs âmes si ravies sous leur rayon Ils se ressentent si bien vivres Les pauvres petits pleins de guivres Qu'ils sont là Tous Collant leurs petits muses roses au grillage Chantant des choses entre les trous Mais bien bas Comme une prière Repliée vers cette lumière Du ciel rouvert Si fort Qu'ils crèvent leurs culottes Et que leur lange blanc Tremblote au vent d'hiver A présent Je souhaiterais vous présenter le poème que j'ai choisi Ce poème se nomme Les Épharis C'est un poème d'Arthur Rimbaud Qui a été publié pour la première fois dans un recueil Dans le premier cahier de Douai Publié en 1919 Cependant c'est en 1870 qu'Arthur Rimbaud a écrit ce poème Dans un contexte socio-politique extrêmement tendu En effet la troisième république vient d'être proclamée Après la chute de Napoléon Qui a été causée par la défaite contre la Prusse Ainsi la pauvreté est au plus haut point En effet le gouvernement ne se préoccupe pas encore de tous les miséreux qui ont souffert de la guerre Et qui ont souffert également de l'Empire Les thèmes de ce poème sont donc l'injustice sociale Les inégalités La pauvreté Mais également la misère A présent je voudrais vous décrire et vous présenter pourquoi avoir fait ces choix Pourquoi avoir choisi ce poème Pourquoi avoir choisi de l'associer à cette peinture Dans un premier temps je vais présenter mon choix de poème Lorsque l'on lit, que ce soit un roman, une oeuvre de théâtre ou un recueil de poème Notre sensibilité de lecteur et notre personnalité ne sont pas mises à l'écart Et c'est accompagné par nos sentiments et par nos attentes personnelles que nous appréhendons-leur Par ailleurs les poèmes d'Arthur Rimbaud sont très personnels Et s'inscrivent dans un univers qui lui est propre et qu'il est difficile de percer Certains des poèmes que j'ai lus dans ce recueil m'ont déconcerté Soit parce que je n'arrivais pas à comprendre pleinement le propos Soit parce que la lecture demandait une culture générale plus large que la mienne Notamment à cause de nombreuses références à la mythologie C'est le cas du poème Jeunesse, des Illuminations Que je n'ai pas réussi à comprendre pleinement Ainsi mon choix s'est porté sur le poème Les Effarés Car les thèmes étaient plus faciles à comprendre que dans les poèmes imagés D'après moi le fait que le contexte et le décor soient clairement décrits par le poète comme un tableau M'a permis de me représenter ce dont il était question De plus, les personnages du poème, les cinq enfants, les effarés Sont des personnages de la société que nous pouvons facilement rencontrer encore aujourd'hui Ils sont ancrés dans la réalité Et malgré l'anonymat, il est facile d'identifier qu'ils représentent les pauvres de France Aussi bien au XIXe siècle qu'au XXIe siècle Les thèmes sont intemporels et toujours d'actualité La pauvreté, l'injustice sociale et les inégalités sociales semblent avoir traversé les siècles Au XIXe siècle, des enfants mouraient de faim Et près de deux siècles plus tard, le contraste entre une richesse parfois excessive et une pauvreté extrême Est encore un problème majeur Ces enfants qui contemplent le pain, les yeux pleins d'envie et de douleur Sont semblables aux enfants des favelas, bidonvilles au Brésil Qui regardent les immeubles de complexes luxueux En se demandant pourquoi eux ne peuvent pas y aller Vous avez sur cette diapositive une image de ce contraste Entre un bidonville et à côté de ça un complexe très luxueux Avec terrain de tennis, piscine Cette photo a été prise à São Paulo, au Brésil Et là encore, on peut se demander si les enfants des bidonvilles Ne regarderaient pas ces complexes luxueux En se demandant pourquoi eux n'ont pas le droit d'y aller Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la même chance Ce combat contre les inégalités sociales dans le monde Est un combat qui me tient à cœur Et qui me touche personnellement de par sa gravité C'est également parce que je me suis sentie engagée Dans cette dénonciation des injustices Que j'ai choisi ce poème Par ailleurs, ayant lu en parcours citoyen De nombreux textes d'écrivains du XIXe siècle Qui ont dénoncé les conditions de vie et de travail des ouvriers J'étais familière aux représentations de la misère et au contexte social du XIXe siècle J'ai par exemple lu le poème de Victor Hugo, Mélancolia Qui dénonçait les conditions de travail des enfants Et ce poème d'Arthur Rimbaud m'a beaucoup rappelé Mélancolia De plus, la forme de ce poème m'a surprise Parce qu'elle était différente des formes de poèmes classiques Que j'ai eu l'occasion de lire au collège Le poème Les effarés est constitué de douze tercets De deux octasylabes et d'un verre de quatre syllabes chacun Cette forme particulière a piqué ma curiosité Et c'est pourquoi j'ai apprécié de travailler dessus A présent, je voudrais vous présenter mon choix de poème Il faut savoir mon choix de peinture Il faut savoir que j'ai choisi la peinture en fonction du poème Lorsque j'ai choisi mon poème Lorsque je me suis décidée pour les effarés J'ai commencé à chercher des tableaux De peintres du XIXe siècle Qui correspondaient aux critères, aux caractéristiques Que je m'étais en quelque sorte fait du poème Les effarés Je me suis mise à chercher des tableaux Qui représentaient la misère Des tableaux qui avaient peut-être des similarités dans la construction Et c'est pourquoi j'ai choisi Comme vous allez pouvoir le constater et le comprendre Grâce à mon explication C'est pourquoi j'ai choisi le tableau Sans asile de Fernand Pellez Dans un premier temps, je voudrais me montrer les similarités Entre la construction du poème d'Arthur Rimbaud Et le tableau de Pellez Comme je vous l'ai montré dans les sessions précédentes L'utilisation du clair-obscur est commune aux deux œuvres Dans le but de mettre en valeur la famille de mendiant Et de renforcer l'idée de contraste entre les classes sociales Dans le tableau, le mur blanc qui se trouve derrière les personnages Permet de mettre en valeur les haillons de ternes Que porte la famille et qui sont le symbole d'une pauvreté flagrant La femme, par exemple, porte une jupe et un foulard noir Qui contraste avec la blancheur du mur De même, la figure sale de l'enfant à gauche Contraste avec la propreté du mur Ainsi, leur condition misérable est d'autant plus visible et poignante Qu'elle semble faire tâche dans le décor Le mur blanc m'a rappelé la neige Dans laquelle les effarés se trouvent Puisque celle-ci contraste avec l'adjectif noir Qui qualifie les enfants De plus, tout au long du poème On peut observer un autre effet du clair-obscur Qui s'appuie sur le contraste entre la lumière et la chaleur Qui émane du soupirail, puis du four Et l'obscurité qui entoure les enfants Le trou clair Désigne le four dans lequel le pain cuit Et le soupirail Nous apparaît comme baignet de lumière Car il est rouge et il s'allume Cette notion de décalage entre le décor Dans lequel évoluent les personnages Et leur apparence misérable Semble être caractéristique des deux œuvres Qui cherchent à dénoncer les injustices sociales En montrant que les mendiants Semblent avoir été écartés de la société Par leurs conditions De plus, comme je l'ai dit dans mon interprétation du tableau L'enfant dans les bras de la mère Est baigné de lumière Comme pour donner l'espoir Qu'il sortira un jour de la mendicité Cette forme d'espoir est incarnée Par la lumière du four dans le poème Elle représente une certaine forme d'apaisement Pour les enfants qui contemplent le four C'est un réconfort que de pouvoir admirer le pain Même s'ils ne peuvent ni le toucher Ni le manger Ainsi, la lumière dans les deux œuvres Permet de renforcer les contrastes Mais incite également le lecteur Ou le spectateur A envisager un futur plus confortable Pour les enfants C'est pourquoi elle tient une place Très importante Un rôle primordial dans les deux représentations A présent, je souhaiterais parler De l'importance du jeu de regard Dans les deux œuvres Rimbaud n'utilise pas uniquement Des procédés comme le clair obscur Qui crée l'illusion d'un tableau Sous les yeux du lecteur Il crée un jeu de regard Entre le pain et les enfants Et ce jeu de regard Est palpable par le lecteur Les enfants n'ont Dieu Que pour le pain Et le placent ainsi Au centre de notre attention L'attention du spectateur Est également captée par le peintre Car le garçon et sa mère Nous fixent avec un regard accusateur Qui nous oblige à faire face à la misère Comme dans le poème Il y a une certaine forme d'envie Masquée par la colère L'enfant exprime le désir D'être à la place du spectateur Mais il est également très frustré Dans un second temps Je vais montrer que les enfants du poème Pourraient être les mêmes Que ceux du tableau Dans le poème Les enfants sont en rond Et en boule Pour se tenir chaud C'est dans cette position Que l'on retrouve La famille au centre du tableau Nous pouvons associer des citations Du poème à des éléments du tableau Par exemple Leur tu en rond Les enfants du poème Sont autour du super rail Comme les enfants du tableau Sont autour de leur mère Plusieurs des enfants Dorment en ayant les fesses en l'air Comme les enfants du poème Ils sont blottis Pain ne bouge Une autre citation Les enfants qui dorment Sont blottis contre la mer Pour ne pas avoir froid Tandis qu'ils sont immobiles Car ils sont très fatigués Tout comme les enfants du poème Ils sont habillés de haillons Et miséreux La face de l'enfant endormi Au pied de la mer Est rose Et rappelle les muséaux roses Vers 28 Des enfants du poème Les personnages du poème Ne font qu'un Avec ceux Du tableau Le titre du tableau Est sans asile Cette famille se retrouve A la rue Comme on témoigne Les ustensiles de cuisine A droite des personnages Cet endroit Ils n'ont pas de maison Cet endroit Où l'on se sent Plus confortable Et à l'aise Ce n'est pas Sans rappeler La situation Des enfants du poème Qui trouvent Dans la contemplation Du pain Une forme de refuge Cependant Ils sont comme Les enfants du tableau Des sans-abri Cet arrêt Près du soupirail N'est qu'un réconfort Éphémère Les enfants Passeront leur journée Dans la rue Le tableau Pourrait très bien être La représentation Des enfants du poème Quelques heures plus tard Ces derniers seraient assoupis Parce qu'ils ont passé la nuit Devant le soupirail A regarder le pain Enfin Je voudrais montrer Qu'ils possèdent un sens commun Qu'ils cherchent à dénoncer Que les deux œuvres Cherchent à critiquer Ces injustices sociales Dans un premier temps La contestation de la religion Revient dans les deux représentations Car elles font tous les deux Référence à la religion La construction pyramidale Rappelle les œuvres sacrées La vie des enfants Est gâchée par la mendicité Avant même qu'elle n'ait commencé Nous pouvons supposer Que la mort est le sort Qui leur est réservé Ces références à la religion Se prolongent dans le poème Et renforcent l'idée Que Dieu ne vient pas En aide aux enfants Et les condamne Par cette inaction A la mort La religion est symbolisée Dans le poème Par le four Qui fournit le pain Symbole de vie Ici Le fait qu'ils ne puissent Pas y accéder Que les enfants Soient Ne puissent pas y accéder Renvoie au contraire De la vie Donc à la mort Dieu se matérialise Dans la chaleur Et la lumière du four Cependant Dans les deux œuvres Dieu est bien loin du triste Qui partage son pain Et aide les plus pauvres Il laisse Femmes et enfants A la rue Sans asile Et reste sourd Aux prières des enfants Pelaise complète Cette contestation En montrant que les enfants Sont mis à l'écart Par cette société Pourtant chrétienne Qui devrait se montrer Charitable envers les enfants Ainsi les deux œuvres S'associent par la volonté Commune des artistes De peindre la misère C'est ce que l'on appelle Un tableau de genre Lorsque l'on peint Une scène de la vie du peuple Les deux représentations Sans des tableaux de genre Et il dénonce Les injustices sociales Rimbaud nous offre Une vision presque pathétique De l'écart Entre les classes sociales Et condamne les injustices Tandis que Pelaise Condamne l'inaction De la société Qui laisse doucement Les enfants mourir Et les inégalités Entre les bourgeois Qui vont faire la fête Et les enfants Sont Très marqués Et sont également critiqués Les deux œuvres Formulent un seul et unique message Comment peut-on accepter De voir une telle misère Et de ne pas agir Ce sont les mêmes enfants Qui regardent Suppliants Les passants Et le pain Ils font face A l'indifférence de Dieu De la société Et des bourgeois Ils ne font que regarder Les autres vivre Et eux meurent à petit feu Ce sont deux scènes de misère Pourtant Ce sont les mêmes enfants Et ce sont les mêmes préoccupations Ainsi Grâce à ces arguments J'espère que vous avez Pu comprendre Pourquoi est-ce que J'ai choisi ce poème Et pourquoi est-ce que J'ai choisi d'associer Les deux représentations Comme vous pouvez le voir J'ai bien évidemment Choisi mon tableau En fonction du poème Mon exposé Tout est à sa fin Je vous remercie De m'avoir écouté Et j'espère que Vous n'avez pas eu de problème Pour lire les audios Que j'avais insérés Sur chaque diapositive Je vous remercie De m'avoir écouté Et je vous souhaite Une bonne journée